Générique 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 Samedi 2 avril 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, commençons par la page politique, les partis politiques, Yara Kisik et Avan, un membre de la plateforme politique Armada, ont renforcé leur soutien au président de la République. Aujourd'hui, à travers une déclaration, ce soutien du régime actuel n'a pas de contrepartie, selon le président du parti politique Yara Kisik. Aucun parti politique n'a quitté la plateforme Armada, malgré la décision du parti politique MMM de ne plus participer dans le gouvernement, selon toujours cette déclaration. C'est un reportage de Radraman Adzatouf et Adzahar Radonarvel. Les partis politiques Yara Kisik et Avan ont effectué une déclaration conjointe aujourd'hui pour réitérer leur soutien au président de la République. Ils soutiennent l'avancement des réalisations des vélerins du président au peuple malagas, selon sa déclaration aujourd'hui. Le leader du Yara Kisik affirme que c'est un soutien sans aucune demande de contrepartie. Ils ont également renforcé qu'aucun parti politique n'a quitté la plateforme Armada, qui soutient le président de la République, et cela malgré le désistement du parti politique MMM de participer au gouvernement. Ces deux partis ont effectué un reboisement en Batum Ravav aujourd'hui, dans l'optique de la réalisation de l'objectif de l'État actuel de restaurer la couverture forestière de Madagascar. Dans l'actualité de ce jour également, de avril, la journée de la Gendarmerie nationale Malagascar. La cérémonie officielle pour cette année s'est tenue au congénéral Philbert Ramarla à Betongoul. La Gendarmerie nationale est votre amie. Tel est le thème pour cette célébration de cette année. Les différents régimes de la Gendarmerie nationale dans les régions ont aussi célébré la journée aujourd'hui. Le reportage signé, merveilleux, c'est un message à Rangénaz. Le lieutenant-colonel Ratsimandjav est le premier Malaga à savoir été nommé commandant de la Gendarmerie nationale. C'était le 1er avril 1969. Le lendemain, 2 avril, s'est tenue la cérémonie militaire de prise de commandement. Depuis 2013, alors que le général Ravalman a été commandant de la Gendarmerie nationale, la journée du 2 avril a été consacrée à la journée de la Gendarmerie nationale. Pour cette année, la Gendarmerie nationale est votre amie et le thème choisi. Les gendarmes éduquent la population dans le respect des lois, aident au développement et maintient l'ordre, mais ils ne sont pas préposés à l'application des sanctions. 19 commandants et 8 secrétaires d'État se sont succédés à la tête de la Gendarmerie nationale. Les gendarmes sont des acteurs incontournables dans la sécurité et cela reste valable jusqu'à aujourd'hui, malgré les allégations selon lesquelles leur corps devrait être supprimé. Dans le cadre de la célébration de la journée de la Gendarmerie nationale, les infrastructures qui ont été réhabilitées au sein du camp général Ramarla Betungul ont été inaugurées. Une exposition s'est également tenue pour montrer les structures existantes au sein de la Gendarmerie nationale. Une séance de partage et de débat a clôturé l'événement de ce jour. Une occasion pour les participants civils de poser des questions directes ou encore via les réseaux sociaux concernant la Gendarmerie nationale. Questions auxquelles les hauts responsables ont répondu. Et après les décisions prises au sein du Conseil des ministres dernièrement concernant les mesures sur la reprise des vols internationaux, le ministre du Tourisme, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le secrétaire d'État en charge de la Gendarmerie nationale ont tenu une rencontre avec les entrepreneurs dans le secteur du tourisme. Des explications sur les campagnes pouvant entrer à Madagascar ont été apportées mais aussi les mesures y afférentes. Rapportage. Sauf changement, un vol en provenance de l'Italie arrivera à Nuzbé vers la moitié de ce mois d'avril. Face à la reprise des vols internationaux vers Nuzbé, le représentant de l'État qui est en mission à Nuzbé a apporté des explications aux opérateurs touristiques concernant le calendrier et les campagnes aériennes opérées vers cette destination mais aussi les mesures sanitaires à respecter. Concernant la compagnie Air Austral, le ministre du Tourisme a expliqué qu'elle peut opérer des vols vers Nuzbé mais devra suivre des mesures strictes concernant le tarif des billets. Durant cette descente, le ministre du Tourisme et le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ainsi que le secrétaire d'État en charge de la Gendarmerie nationale ont visité l'aéroport Fasen-Nuzbé pour y voir les infrastructures, la coordination des activités et l'accueil mais aussi les mesures sanitaires. Ressent toujours dans cette page tourisme, le secteur justement du tourisme à Madagascar commence à se redresser après les années noires marquées par la crise sanitaire selon les explications des opérateurs touristiques. La décision de l'État concernant l'Open Sky et la simplification des procédures d'entrée à Madagascar permettra la promotion du tourisme. Reportage de fin de Jessène Amirey sur les images d'Yves Janel. Le chiffre d'affaires des entreprises hôteliers a baissé de 70% en 2020 et 2021 par rapport au chiffre de 2019 à cause de la pandémie Covid-19. Afin de redresser le secteur, les opérateurs touristiques encouragent vivement l'Open Sky pour permettre la compétitivité entre les compagnies aériennes. Ce qui conduira à la baisse des tarifs car la cherté de la destination Madagascar est l'un des facteurs du blocage du tourisme. En levant le confinement obligatoire pour tous les passagers qui arrivent à Madagascar, le confinement de 48 heures, là c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous parce que ça faisait longtemps quand même qu'on réclamait qu'il faut voir un peu les conditions pour ceux qui arrivent à Madagascar et notamment aussi pour l'ouverture progressive des frontières. Donc là, nous sommes ravis d'apprendre cette nouvelle, d'autant plus que cette nouvelle a été effective dès la sortie des décisions mercredi soir. À part l'ouverture de Madagascar, la facilitation de l'entrée dans notre pays est un point positif. En effet, seul le test TDR antigénique est obligatoire pour les voyageurs débarquant sur le territoire malagasse, tandis que le confinement dans les hôtels est désormais réservé uniquement à ceux dont les résultats sont positifs. Des mesures qui ne peuvent qu'encourager les touristes. Notant que chaque passager doit présenter un test PCR négatif au départ. Et les industries privées de Madagascar projettent de se lancer dans l'autoproduction énergétique, une résolution prise durant l'atelier effectué cette semaine avec la participation de l'État et du secteur privé. Le délestage générant des pertes pour la production des entreprises, l'autoproduction énergétique étant la solution pour ce secteur. À cet effet, la mise en place des parcs industriels figure parmi les projets présidentiels, selon le ministère de l'industrialisation, du commerce et de la consommation, à travers ce reportage d'Amyena Martina et d'Ansar Arrazanarvel. Tous les entrepreneurs malagas qui peuvent financer la construction d'une centrale de production d'énergie pour les industries à Madagascar seront regroupés, selon le ministre de l'industrialisation, du commerce et de la consommation hier, durant la clôture de l'atelier avec le secteur privé. Parmi les résolutions prises durant cette rencontre, afin de résoudre le problème de la production d'électricité qui génère des pertes majeures pour les entreprises malagas, figure l'autoproduction énergétique pour les entreprises privées. De l'autre côté, la coopération avec le secteur privé, la société d'État de Jirama, est aussi envisageable, selon le ministre. Cette société dont les pertes s'élèvent jusqu'à 400 milliards d'arrières par an, selon toujours les explications. Le ministère de l'industrialisation, du commerce et de la consommation, et le ministère de l'économie et des finances veulent également trouver des solutions aux problèmes des marchés publics. Les eaux usées d'Antananarive devront s'écouler normalement, dorénavant, selon l'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarive ou Apipa. Les infrastructures d'évacuation des eaux ont été aménagées et réhabilitées afin de préserver Antananarive ou des inondations durant la saison de pluie. Des canaux bouchés, des barrages en mauvais état, des constructions illicites qui bouchent les canaux, ce sont entre autres les raisons des inondations de la plaine d'Antananarive en saison des pluies. Les zones basses en sont victimes car les eaux ne s'écoulent pas normalement. Ainsi, les cinq stations de pompage d'eau à Antananarive ont été réhabilitées à travers le projet PIA, notamment celle d'Issouche, à Natias, à Mpeflou, à Boudounsouche et 67 hectares. Ces dernières qui garantissent l'écoulement régulier des eaux. Trois stations de pompage acheminent directement les eaux vers le fleuve Icoupe afin que le canal Angéata ne soit pas saturé. Et pour qu'Icoupe ne renvoie ces eaux vers la plaine, l'Apipa ferme directement les huit entrées d'eau en cas d'alerte. Le but est évité qu'Antananarive et ses périphéries soient de nouveau inondées selon les techniciens du projet au sein de la commune, du SMA et de l'Apipa. Des nouvelles mesures ont été également prises en cas de panne de courant pour ces stations de pompage. Des groupes électrogènes ont été installés et même en cas de pluie torrentielle, il n'y aura plus d'inondations. Revenons dans la page politique, c'est au tour des maires au sein du district d'Amboujachim de suivre l'atelier, le Sénat et le développement de base avec le sénateur de Madagascar, Richard Baradzon Ramanan Bitan. Cet atelier a clauséré officiellement cette série d'ateliers tenus dans les quatre régions de la province d'Antananarive. Reportage. Les régions Vaknakarej, Bunglav, Itas et Analamank ont été les bénéficiaires de l'atelier dirigé par le sénateur de Madagascar, Ramanan Bitanarichar. L'objectif est le professionnalisme, la transparence totale, mais aussi le respect des lois dans la gestion de ce démembrement de l'État. Pour atteindre cela, il faudra une bonne coordination entre les chefs de district, les maires et les sénateurs de Madagascar. Ce sénateur de Madagascar est pris à collaborer avec les responsables étatiques de base pour le développement des districts. Lors de chaque atelier, des conférences avec le Bianco, le ministère de l'Économie et des Finances et la Gendarmerie nationale en eut lieu. Le sénateur de Madagascar, pour sa part, partage des expériences dans le domaine du leadership. Les maires et les responsables au sein des communes dans la région d'Itas ont bénéficié d'une formation sur la gestion des finances publiques et les marchés publics. Une formation octroyée par l'INDDL et le programme BACLI, dont le but est la mise en place d'une bonne gouvernance au sein de ces collectivités. Reportage. Les maires et les responsables des finances et des marchés publics de 15 communes de la région Itas ont bénéficié d'une formation durant trois jours. Le programme BACLI et des partenaires se sont donné la main pour dispenser cette formation. Le but est que ces derniers puissent maîtriser toutes les étapes concernant la passation des marchés et les offres de marché public. Ainsi, cette formation améliorera non seulement la gestion de la commune en général, mais garantit aussi une bonne gouvernance. Et pour garantir la transparence de la gestion, les bénéficiaires de cette formation devront directement appliquer les acquis dans leurs communes respectives. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. a cessé le feu de deux mois entre en vigueur aujourd'hui au Yémen au premier jour du mois de Ramadan. Proposé par l'ONU, cette trêve est le résultat d'un accord passé entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles outils en guerre depuis près de huit ans. Pour les deux prochains mois, l'espoir de ne plus entendre les bombardements au Yémen. Juste avant le début du Ramadan, l'ONU est parvenue à mettre d'accord les deux camps. Les rebelles outils et les forces yéménites soutenues par l'Arabie saoudite ont accepté d'instaurer un cessez-le-feu dans tout le pays. Les partis ont accepté d'arrêter les offensives militaires dans l'air, sur le sol et sur l'eau, que ce soit sur le sol yéménite ou à ses frontières. Elles ont aussi accepté de laisser entrer des bateaux chargés de carburant dans le port d'Odeïda et de reprendre les vols commerciaux depuis l'aéroport de Sana'a. La capitale Sana'a est aux mains des rebelles outils, tout comme le port d'Odeïda. C'est par là que transite l'essentiel de l'aide humanitaire. Au Yémen, la guerre a provoqué l'effondrement de l'économie et désormais 80% de la population dépend de l'aide internationale pour survivre. En 2016, les rebelles outils et les forces pro-gouvernementales avaient déjà accepté une trêve nationale, mais elles ne l'avaient pas tenu. Les Nations Unies comptent sur ce nouvel accord pour mettre le pays sur la voie d'une sortie de crise. Cette trêve qui est la possibilité d'être renouvelée coïncide avec le début du mois sacré du Ramadan. Elle pourrait permettre de répondre aux besoins humanitaires et économiques urgents du Yémen et de relancer un processus politique au sein du pays. Cette trêve doit être un premier pas vers la fin de la guerre dévastatrice au Yémen. Cela fait des mois que l'ONU tentait d'obtenir un cessez-le-feu au Yémen. Depuis juillet 2014, la guerre a fait plus de 380 000 morts et des millions de déplacés. Les Serbis et les Serbes sont appelés aux urnes dimanche pour les élections présidentielles, législatives et municipales partielles. Dans un pays où la transparence du scrutin a été mise en cause par le passé, la guerre en Ukraine est venue bouleverser les pronostics alors que les Serbes sont divisés entre pro-Russie et pro-Union Européenne. Dernière séance de tractage pour le parti radical serbe. La formation ultranationaliste avait dominé la scène politique pendant l'éclatement de la Yougoslavie. Aujourd'hui marginalisée, elle espère faire son retour en jouant sur sa proximité idéologique avec Vladimir Poutine. Nous critiquons avant tout l'intégration vers l'Union Européenne, nous insistons pour que la Serbie se tourne vers ses pays frères, la Russie et la Chine. Ce sont eux qui, dans les pires moments, nous ont fait preuve de leur amitié. En Serbie, la Russie est perçue comme un allié historique et la population a du mal à condamner la politique du Kremlin. A chacun son point de vue, mais le mieux c'est que la Serbie reste neutre et accorde la priorité à ses propres intérêts. Je n'aime pas l'OTAN, j'aime la Russie et la Serbie. L'extrême droite serbe a très vite soutenu les Russes dans la guerre contre l'Ukraine. Une myriade de micro-parties d'extrême droite espèrent en profiter pour entrer au Parlement. Alors que le président serbe pratique une politique d'équilibre fragile entre l'Europe et la Russie, ces partis pro-Poutine courtisent les électeurs les plus droitiers du gouvernement sortant. S'il fallait choisir, la majorité des électeurs du parti au pouvoir seraient prêtes à abandonner l'intégration européenne et à se rapprocher de la Russie. Et donc, cette situation dans laquelle la Serbie est sous pression pour choisir son camp, alors qu'elle est candidate à l'Union européenne, est très inconfortable pour le parti au pouvoir. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les partis pro-occidentaux affichent un front uni aux élections. Avec la guerre en Ukraine, le président sortant, Alexander Vucic, pourrait se voir menacé par la frange pro-européenne et la frange pro-russe de la population. Reste à voir si sa base électorale est suffisamment solide pour éviter la menace. Et pour terminer cette page internationale, parlant cinéma. L'acteur américain Will Smith a décidé de démissionner de l'Académie des Oscars après la gifre qu'il a assénée à l'humoriste Chris Rock en pleine cérémonie de remise des prix. Le conseil d'administration de l'Institut avait entamé des poursuites disciplinaires à son encanteur. France 24, toujours. Concrètement, Will Smith ne pourra plus voter aux Oscars. Il ne fait plus partie des 10 000 votants de l'Académie. Mais il pourra toujours venir remettre une statuette, être nommé ou même gagner un nouvel Oscar. Pourquoi pas ? Il semblerait que l'acteur avait été prévenu qu'il risquait une suspension de 10 ans. Et donc il a pris les devants avec ce communiqué dans lequel il réitère ses excuses auprès de Chris Rock de l'Académie. Mais aussi auprès des nommés et des lauréats qui, dit-il, à cause de lui, ont été privés de leur opportunité de célébrer et d'être célébrés pour leur travail. L'Académie a accepté cette démission. Mais son conseil d'administration se réunira tout de même le 18 avril pour prendre d'éventuelles nouvelles sanctions. Lui retirer son Oscar est hautement improbable. Chris Rock, l'autre protagoniste de cette affaire, est remonté sur scène cette semaine. Il ne s'est pas vraiment étendu sur le sujet. Tout juste a-t-il promis d'y revenir plus tard et qu'il serait à la fois drôle et sérieux. Donc de nouveaux épisodes à attendre dans ce que le magazine Variety appelle désormais le Slapgate. Un slap, c'est gifle en anglais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada